Je vais aller vite parce que ça va faire deux lives back to back normalement, je vous demande pardon. Ce n'est pas trop mon truc de faire deux lives excessivement. Mais vu que tout à l'heure on parlait des sujets des Aoussa, de nos frères Aoussa, nos frères Aoussa, nos frères gabonais, nos frères gabonais qui sont dans l'ethnie et Aoussa, on m'a envoyé un document que j'ai posté sur ma page, j'allais consulter ça. Ce document-là, ce document-là risquerait d'être problématique et risquerait de faire perdre la nationalité gabonaise à plusieurs personnes. À plusieurs personnes. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, la main de Dieu, ce qui s'est passé au Gabon là, la main de Dieu est dessus. Et lorsque la main de Dieu est quelque part, il faut faire attention. Il faut faire attention. Là où il y a la main de Dieu. Mes frères Aoussa, j'ai beaucoup de frères Aoussa, beaucoup. Avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai des relations particulières, c'est des Gabonais. Mais, attention, j'espère que le problème que vous avez soulevé là ne se retourne pas contre plusieurs parmi vous. Je l'espère et je le souhaite. D'ailleurs, je le souhaite. On m'a envoyé... Ah, toi aussi, tu comprends lui comment. J'ai posé sur mon mur un décret j'ai posé sur mon mur un décret datant du 21 janvier 2002 signé par Omar Bongo Ondimba. L.A.J. Pas Omar Bongo Ondimba. L.A.J. Omar Bongo. Ce document-là, attribue la nationalité à plusieurs personnalités. Ce décret, c'est le décret qui attribue la nationalité à plusieurs personnalités dont les noms sont d'origine Aoussa. Regardez, je viens de poser ça sur mon mur. Allez-y consulter ou vous allez consulter après le live. Hé, hé, maman. La main de Dieu est tendue sur le Gabon. attention. Il ne faudrait pas que... Il ne faudrait pas que... En voulant justifier ou en voulant pousser trop loin, en voulant prendre des Gabonais pour des idiots, que certaines personnes se retrouvent dans des problèmes au risque de perdre de leur nationalité. Voilà le décret, là. Décret numéro 000086. Présidence de la République. Décret portant attribution de la nationalité gabonaise par voie de naturalisation. C'est là, c'est sur mon mur. Je répète. Décret portant attribution de la nationalité gabonaise par voie de naturalisation. Le président de la République, chef de l'État. Il s'agit de... El Adjomar Bongo. Vu la loi, vu la loi, vu le décret, bla, 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 bla. Vu le décret, décrète. Sont naturalisés gabonais les membres des familles ci-dessous. Il y en a plusieurs. Baba Toukour, Ayuba Mahama, Oumaru Mana, Amawa Adjine, Aoudou Malen Mekano, Adamou Aladji, Seydou Bobo, Balarabe Aman, Daouda Amadou. C'est un document officiel, il a été publié au journal officiel. Donc, il n'y a rien de confidentiel. Aboubacar, Balot, et ainsi de suite, je ne vais pas les citer tous. J'ai posé sur mon mur. Et ainsi de suite, on y va, on y va. Et puis, on arrive, il y en a en tout, 162 familles, dont la dernière serait Tanko Ibrahim, Yahya Bakari, Tanko Ibrahim, Mahamat Goni. Il y en a plusieurs, j'ai posé sur mon mur. Voilà des gens à qui Bongo a attribué la nationalité en 2002. Mais attention, 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 et c'est là où ça devient intéressant. Parce que, article 2, je vais vous le lire, cet article. Conformément aux dispositions des articles 13 et 24-6 du Code de la nationalité gabonaise, les personnes citées à l'article 1 ci-dessus seront tenues dans l'année suivant la date du présent décret, faute de quoi elles s'exposeront au retrait de la nationalité gabonaise de justifier de la perte de leur nationalité d'origine respective en produisant la décision de l'autorité compétente à cet effet. Je répète, tous ceux qui, les non-lakiens étaient, Bongo a décidé de naturaliser, de donner à la nationalité gabonaise. Voilà l'article 2 du décret. Conformément aux dispositions des articles 13 et 24-6 du Code de la nationalité gabonaise, les personnes citées à l'article 1er ci-dessus seront tenues dans l'année suivant la date du présent décret, faute de quoi elles s'exposeront au retrait de leur nationalité gabonaise. Deux, justifier de la perte de la nationalité d'origine respective en produisant la décision de l'autorité compétente à cet effet. Est-ce que les babas en cours est-ce que tous ceux-là ont démontré, ont prouvé qu'ils ont perdu leur nationalité d'origine ? C'est-à-dire Nigériens, Camerounais et tout ça. Deux, deux, et c'est ça le plus important. Deux, deux. Ah, la loi gabonaise. Ah, vraiment, Gabon a des bonnes lois. Sauf que c'est l'application, l'application. C'est l'application des textes qui a fait défaut au Gabon. Ha, ha. Deux, de procéder à la carbonisation de leur nom et de faire rectifier les actes civils les concernant. Je répète, de procéder dans l'année qui suit, c'est-à-dire un an après, c'est-à-dire depuis 2003, de procéder à la carbonisation de leur nom et de faire rectifier les actes d'état civil les concernant. C'est pas moi qui le dis, c'est le décret. C'est sur mon mur. Le décret qui attribuait la nationalité à 162 familles d'origine à Oussa. Ce qui veut dire une explication simple, lorsque Marbongo, le président de la République, vous a attribué les nationalités aux parents, d'abord, est-ce que vous avez renoncé et prouvé que vous avez renoncé à vos nationalités d'origine ? Parce que quand vous voulez débattre, on va débattre. Vous voulez débattre, on va débattre. Et ça ne se concerne, ça ne concerne pas seulement les Aoussas. ça concerne tous les autres qui se sont naturalisés au Gabon, gabonais. Est-ce que vous avez prouvé, vous avez produit des documents prouvant que vous avez renoncé à vos nationalités d'origine ? Un. Deux. Est-ce que vous vous êtes fait adopter par des familles gabonaises ? Parce que quand on vous dit de prendre le nom gabonais, ça veut tout simplement dire que vous devez vous faire adopter par des familles gabonaises, donc vous devez vous faire adopter par des... comme on appelle... par des ethnies du Gabon. Et d'ailleurs, cela démontre même encore plus que la Aoussa n'est pas une langue du Gabon. Vous voyez qu'en voulant vouloir forcer à vouloir faire reconnaître la Aoussa comme une langue du Gabon, vous êtes en train de vous embourber. Parce que beaucoup d'Aoussa que je connais, mes frères, ce sont mes frères, on a grandi ensemble, mais beaucoup là n'ont pas les non-gabonais. Beaucoup, cette disposition n'a pas été respectée. Nous sommes en train de bâtir un état de droit, non ? Voilà le problème. Ça me fait mal parce que j'ai plein d'amis, plein d'amis qui sont nés, qui ont grandi au Gabon, qui n'ont que le Gabon, qui risqueraient d'avoir des problèmes avec ça là. parce que ça, c'est un problème. Est-ce que les babas tout court, est-ce qu'ils ont pris des non-gabonais ? Est-ce qu'ils se sont faits adopter par des Gabonais ? Comme mon frère, nous, nous, c'est nous, 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 est-ce que vous avez pris les non-gabonais ? Je crois que ce débat sur est-ce que les Aoussa, la Aoussa est une ethnie du Gabon, ce décret là qui naturalise presque tous ceux qui demandent ça là, parce que toutes les familles sont là, ces 162 familles, et je parie que la fille qui est venue parler là, sa famille est dedans, est-ce qu'elle est non-gabonais ? Est-ce que son père à qui on a, parce qu'elle a eu la nationalité par l'entremise de son père, celle qui a dit que Ping n'est pas gabonais, Jean Ping au coca, encore que lui, c'est sa mère qui est gabonaise, donc il est gabonais de par sa mère, qu'on vienne ajouter le nom de Ping dans des bêtises, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez, parce que ça c'est un débat, puisque vous voulez, on veut reconnaître la Houssa, on dit que la Houssa c'est une ethnie du Gabon, maintenant, d'abord c'est pas le bantou, on vous a dit que vous êtes gabonais naturalisés, mais comme vous voulez pousser, on veut aussi pousser, quand on sait qu'on a des cadavres dans le placard, on ne fait pas trop de bruit. Parce que comme on dit, quand tu craches en l'air, ça retombe au visage. Voilà, le décret est sorti. Les Gabonais ont fouillé, on a envoyé, voilà. Tous ceux qui savent que tous les Gabonais naturalisés qui n'ont pas de nom Gabonais, savent qu'ils s'exposent à la perte de leur nationalité gabonaise de facto, parce qu'ils avaient un an pour le faire. parce qu'ils avaient un an pour le faire. Si le parent n'a pas fait, l'enfant va être copain, combien il va falloir qu'on trouve ? Parce que c'est de tout ça dont on doit parler au dialogue. Parce que moi, je ne suis pas pour que mes frères à Oussar, mes frères gabonais d'origine à Oussar, qui sont au Gabon depuis Karakara, quand on les jette, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. c'est des Gabonais. Sauf qu'il va falloir voir comment arranger ça. Parce que maintenant que le débat est public, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai mon frère Yaro Ibrahim, c'est la seule personne qui avait la clé de chez moi. L'un des seuls Gabonais qui savait où j'habitais, qui venait à la maison. Yaro Ibrahim, c'est le seul que j'ai amené chez moi au lobby, on lui a fait les photos, donc par exemple, il y a les caméras partout. Donc il faut que reconnaissance faciale pour rentrer. C'est la seule personne que j'ai amenée, j'ai dit, bon, c'est un Aoussa d'origine, un Gabonais. Moi, ça me fait mal, ça me fait mal qu'on dise que il perde sa nationalité parce que, c'est un exemple que je prends. parce que tout simplement, son père n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et ils sont nombreux dans ce cas-là. Parce qu'il n'est pas question pour moi, dans ce live, de faire en sorte qu'on prenne nos frères Gabonais d'origine Aoussa, dont les parents sont là depuis qu'à la Calais, et puis on va les jeter ailleurs. Non, 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 non. Je ne serai pas d'accord là-dessus. Il faut qu'on trouve un mécanisme, un machin pour mettre dans la loi pour rattraper. Pour essayer de rattraper parce que quand on parle de la Légion étrangère, ce n'est pas trop cela. Il y en a qui sont là depuis. Cala, 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 cala. On est né en temps, on a grandi ensemble. Moi, j'ai mes frères, les Danjouma et tout le reste. Ce sont mes frères. On va aller les jeter où ? Ils parlent fang, ils parlent de... On va aller les jeter. On ne peut aller les jeter ? Jamais de la vie. Je ne peux pas soutenir ça. Mais c'est pourquoi justement, lors du dialogue, nous devons revoir tout ça. On doit revoir tout ça. Donc, mes frères Gabonais naturalisés, parce que ça vous concerne tous, ça vous concerne tous. Avez-vous pris tous la nationalité gabonaise ? Avez-vous renoncé à votre nationalité d'origine ? Un, l'avez-vous fait ? Le débat est public. Deux, avez-vous pris des noms gabonais ? Ça veut dire que... Est-ce que vous vous êtes fait adopter par des Gabonais, c'est-à-dire une ethnie du Gabon ? Parce que là où ça n'est pas une ethnie du Gabon. les noms j'ai posté le décret signé par Omar Bongo en 2002 qui donnait la nationalité à plusieurs Gabonais d'origine à Oussa, à plusieurs personnalités qui étaient d'origine à Oussa. J'ai cité quelques noms de familles. Mais le plus important, c'est l'article 2 de ce décret qui dit « Conformément aux dispositions des articles 13 et 24-6 du Code de la nationalité gabonaise, les personnes citées à l'article ainsi dessus seront tenues dans l'année suivant la date du présent décret. faute de quoi elles s'exposeront au retrait de la nationalité gabonaise. 2 Justifier de la perte de leur nationalité d'origine respective en produisant la décision de l'autorité compétente à cet effet. de procéder à la carbonisation de leur nom et de faire rectifier les actes d'état civil les concernant. Ce n'est pas l'André Amiens qui dit ça au N'Gongol, pardon. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. On m'a donné. J'ai seulement mis de haut. On m'a donné. J'ai mis de haut. Et je sais que ça là, c'est un grand débat ça. Pour les Gabonais naturalisés, c'est un grand débat. Parce que ça concerne plusieurs familles. Avez-vous pris les non-gabonais ? Parce que si vous n'avez pas les non-gabonais, mais on ne peut pas sanctionner les enfants de... Non, non, non. Ça, excusez-moi, c'était pas un lab qui est long. Je vous laisse partager, agir en commentaire, discuter. Et même, je suis prêt si mes frères Gabonais naturalisés veulent qu'on discute, qu'ils me donnent aussi leur point de vue, leur version. Je suis ouvert. Mon téléphone est ouvert, mon inbox est ouvert. je peux être joint par WhatsApp ou plus 241-66-00-50-91. Plus 241-66-00-50-91. C'est mon WhatsApp. Moi, je suis ouvert. Moi, je parle avec tout le monde. Vous m'envoyez le message, je reponds. Je reponds toujours à tous mes messages. Donc, voilà, on a lancé le débat. Continuez avec. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand les gens viennent parler, il faudrait qu'ils se rassurent d'abord que ce que je vais venir parler là, ça ne va pas se retourner contre moi. Parce que là, maintenant, ça risque d'être un problème. Parce que je sais que plusieurs là n'ont pas les non-Gabonnés. et plusieurs n'ont peut-être pas renoncé à leur nationalité d'origine. À commencer par les Libanais. Les Libanais. Les Libanais, là, les Zon, comment ils s'appellent, là, ils ont beaucoup de noms, là. Les Libanais, là. Chadi Moukarim. Chadi Moukarim. Pendant que nous y sommes. Chadi Moukarim. C'est quoi ton nom, Gabonais ? Parce que ni Chadi, ni Moukarim, ni Gabonais. Chadi Moukarim. Chadi Moukarim. Il faut que tu nous prouves que tu as renoncé à ta nationalité libanaise. Et que tu as un nom Gabonais. Parce que ni Chadi, ni Moukarim, ce ne sont pas des non-Gabonais. J'espère que tu as un non-Gabonais. Je ne connais pas. Je pose juste une question. Ni Chadi, ni Moukarim, ce ne sont pas des non-Gabonais. Donc, j'espère que tu as un non-Gabonais. Donc, plusieurs Libanais, là, vous, là, même les Français, parce que j'ai mon ami, là, Isambi Bonne, Thierry. Il est valais, ah, Thierry Isambi. Il s'est mien, le patron du VIP, ça, c'est mon frère. Isambi. Vous voyez, il a pris le non-Gabonais. Il a le non-Gabonais. Donc, on y va, parce que c'est tout le monde, c'est tous les naturalisés. que tu sois français, américain, blanc, noir, rouge, métis, c'est la même chose. Le non-Gabonais. Voilà, j'ai terminé.